Les rencontres d'Edonia Radio Pauline Rocafoul, bonjour. Nous nous rencontrons à l'occasion du festival de la fiction de La Rochelle. Vous êtes scénariste et coprésidente de la Cité Européenne des Scénaristes. Ma première question, c'est tout simplement, comment devient-on scénariste ? J'ai vu que vous aviez fait l'Institut d'études politiques de Toulouse. Oui. Et donc, je me demande comment on passe de l'IEP à scénariste ? C'est une bonne question, une vraie question essentielle pour beaucoup de personnes qui veulent devenir scénariste. Alors, je pense qu'il y a une différence entre mon époque, c'est-à-dire quasiment 20 ans, et aujourd'hui. Mais il y a finalement assez peu de choses qui ont changé. C'est qu'il y a plusieurs façons de devenir scénariste. C'est déjà, la base, c'est d'avoir envie d'écrire et d'écrire. Et ensuite, malheureusement, j'ai envie de dire que c'est beaucoup le réseau qui donne accès à ce métier. Et je dis malheureusement parce que je pense que le réseau est certainement la donnée la plus discriminante. Avoir du réseau, ça veut dire quoi ? Ça veut dire habiter dans des lieux où on peut avoir du réseau, c'est-à-dire essentiellement Paris ou la région parisienne, et dans des milieux sociaux qui permettent ça. Et ce qui fait que notre métier et le secteur se privent, je pense, de beaucoup de talents qui pourraient accéder à ce métier. Donc, moi, je suis devenue scénariste comme ça grâce au réseau. En l'occurrence, j'ai fait la rencontre d'un scénariste et qui m'a proposé d'écrire avec lui aussi simple que ça. C'est pas quelque chose auquel vous pensiez avant ? Non, moi, je voulais écrire, je voulais aller vers des... mais écrire plutôt des romans. Mais comme beaucoup de gens qui font Sciences Po ou qui font ce type d'école, je pensais pas du tout que ça pourrait être que je m'aurais entré vers un métier créatif. Donc, j'étais plutôt, voilà, écrire des romans et puis sinon devenir journaliste. Et il se trouve que c'est cette occasion qui a réuni un petit peu les deux, puisque le premier film sur lequel on est parti, c'est un film historique qui portait sur la laïcité, qui s'appelle 1905. Et moi, je retrouvais à la fois le goût que j'avais pour l'histoire, les faits d'actualité et en même temps, cette envie de raconter que je vous souhaitais exprimer dans le cadre du journalisme, mais là, qui s'exprimait dans le cadre d'un scénario. Et alors, comment ça se passe quand on est scénariste ? C'est un producteur, un réalisateur qui vient de vous chercher parce qu'il a une idée de sujet ou c'est vous qui allez taper à des portes avec vos sujets que vous souhaitez vendre ? Alors, c'est un peu des deux. Ça dépend à quel moment on se situe dans sa carrière. C'est vrai qu'au début, pour des personnes qui souhaitent percer dans ce métier, je conseille vraiment d'écrire le maximum de sujets et surtout de ne pas s'enferrer sur juste un sujet, mais d'écrire et de faire des propositions, parce que c'est la façon de se faire connaître. C'est comme des cartes visites. Ensuite, moi, aujourd'hui, j'ai un peu la chance de pouvoir faire des deux, c'est-à-dire qu'on m'écoute sur les sujets que je peux avoir envie de traiter. Et en même temps, on vient me chercher pour traiter des sujets. Donc, c'est plus une logique de commande, même si je trouve que la commande, c'est partie intégrante de mon métier. C'est-à-dire, oui, on va me commander un film ou une série sur un sujet en particulier, mais souvent, c'est des thématiques et il y a tout à faire et tout à créer. Et vous allez travailler avec une boîte de production en particulier ou avec plusieurs ? Alors, moi, j'aime bien, je suis assez, entre guillemets, un peu assez famille. C'est-à-dire, quand je trouve des producteurs ou productrices avec qui je m'entends bien, je pourrais faire tous mes sujets avec. Donc, oui, j'ai eu des périodes où j'ai tout le temps un peu travaillé avec les mêmes boîtes de prod. Donc, à un moment donné, j'ai beaucoup travaillé avec Raspail Productions, qui était d'ailleurs Canter Raspail, le président du Festival de la Rochelle. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé avec Sébastien Pavard, qui est DMD Productions, sur la série K1. Et là, aujourd'hui, je suis plus du côté de New N, avec la productrice Géraldine Gendre sur Plus Belle la Vie. Moi, j'aime bien quand je m'entends bien avec les gens et qu'il y a des sujets qu'on trouve ensemble. Et justement, Plus Belle la Vie, c'est une quotidienne ? Ça doit être un rythme de travail assez soutenu ? Et puis, quand on regarde le générique, il y en a énormément des scénaristes. Comment vous arrivez à travailler comme ça en équipe ? Moi, ça a été une vraie découverte, parce que je venais plutôt d'une pratique du métier qui était plus artisanale, où j'écrivais ce qu'on appelle des unitaires, c'est-à-dire des films pour la télévision. Donc, c'est des films qu'on écrit à un ou deux. En l'occurrence, c'était souvent deux. Et donc, c'est un propre rythme. Personne ne nous attend forcément. On délivre l'unitaire presque quand on le veut. C'est une sorte de luxe. Et là, Plus Belle la Vie, effectivement, c'est un rythme qui est industriel, mais vraiment dans la noblesse du terme. C'est-à-dire qu'avec le sens des responsabilités chevillées au corps, qu'il faut délivrer chaque jour, dans 21-22 minutes de fiction. Et donc, effectivement, du côté de l'écriture, il y a une trentaine de scénaristes. Donc, c'est énorme. Alors, on ne travaille pas les trentes en même temps, mais quasiment, puisqu'en tout cas, on s'alterne. Il y a deux équipes. Des équipes qui vont plus travailler ce qu'on appelle la structure de la série. Donc, les scènes, l'articulation des histoires. Et une autre équipe dont je fais partie, qui travaille les dialogues. Et donc là, c'est vrai que c'est une expérience qui est passionnante. C'est une expérience aussi qui est aussi addictive que l'est la série pour les téléspectateurs. Parce qu'on est comme dans des chaussons. C'est-à-dire que vraiment, c'est exactement ce qu'on doit faire. On sait exactement l'objectif et la façon de le faire. Et donc, c'est un confort de travail, moi, je trouve, qui est exceptionnel. Et qui fait que, quand on a goûté à ça, c'est parfois très compliqué de revenir dans d'autres méthodes un peu plus artisanales de travail. Mais bon, ça a aussi son charme. Et là, du coup, est-ce que vous vous occupez de tous les personnages ? Ou justement, vous vous dispatchez un peu entre scénaristes les différents rôles ? C'est un débat éternel du côté des dialoguistes, notamment. Parce qu'évidemment, les scénaristes ont parfois plus ou moins d'aptitude à dialoguer des ados ou, d'un autre côté, des personnes plus âgées ou les femmes, les hommes, etc. Et on s'est souvent dit, mais pourquoi on ne capitaliserait pas sur les points forts de chacun ? On se partage les personnages et tout. Et cette solution n'a jamais fonctionné parce qu'elle est trop compliquée à mettre en œuvre. Parce qu'il y a des fois des scènes où on va avoir des jeunes et des vieux. Je caricature, mais il y a les fameux ados ou personnages historiques. Et donc, on ne peut pas faire dialoguer par deux scénaristes une même scène. Donc, ce n'est pas possible. Et du coup, tout le monde doit être capable de dialoguer tous les personnages. Alors parfois, certaines scènes vont être plus ou moins réussies. Mais après, c'est le travail. Justement, l'organisation du travail fait qu'il y a une première version du dialogue qui est faite. Et ensuite, il y a une deuxième équipe qui fait une autre version des dialogues pour vraiment harmoniser tout. Donc, au final, l'un dans l'autre, quand même, il y a un très bon niveau de dialogue. Mais on doit être capable de tout dialoguer. Et vous vous interdisez certaines choses comme, je ne sais pas, de certains sujets ? Parce que Plus Belle la vie, vous suivez quand même l'actualité. Vous traitez des phénomènes de société. Est-ce qu'il y a certains sujets que vous vous interdisez ou que la chaîne vous interdit ? Pour moi, c'est la série sur laquelle, mais c'est le cas de toutes les quotidiennes, sur lesquelles on a une liberté incroyable. Parce que c'est une série, pour la faire, en fait, la chaîne et la production sont obligées de laisser les mains libres aux scénaristes. Parce que ça va trop vite, en fait. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'on va écrire dans ce sens ou dans l'autre, etc. Donc, les moments où il y a un retour en arrière sur l'écriture qui consisterait à dire « Ah non, ça, on ne peut pas le faire », sont extrêmement rares. Ça va parfois dépendre d'une conjonction de faits d'actualité qui ne passeraient pas, un sujet peut-être trop politique pendant une campagne, ou que sais-je. Mais c'est extrêmement rare. Et donc, non, on peut traiter de tout. Et d'ailleurs, il suffit de regarder Plus Belle la vie pour s'en rendre compte. Et on nous le reproche, d'ailleurs, régulièrement. Donc, non, non, tout peut être traité. Après, sur les dialogues, il y a toujours un débat, en tout cas, que nous, on vit du côté de l'équipe dialogue, c'est le niveau de langage. On nous dit souvent qu'à une époque, les personnages étaient plus grossiers qu'aujourd'hui. Utilisaient un langage plus populaire, avec des gros mots, etc. Et aujourd'hui, parfois, il y a trop de gros mots, parfois pas assez. Donc, c'est toujours ce niveau de langage qui est adapté régulièrement. Mais sinon, non, c'est de totale liberté. Et vous écrivez combien de temps avant la diffusion ? Parce qu'il y a des fois où ça colle tellement à l'actualité qu'on a l'impression que c'est... Est-ce que c'est retouché en fonction de l'actu ? Ou est-ce que vraiment, vous écrivez proche de la diffusion ? Il y a deux phénomènes qui se produisent. Le premier, c'est qu'on sait, sauf cas de force majeure comme une épidémie mondiale, mais on sait grosso modo que le Tour de France, c'est au mois de juillet, que le festival de Cannes, c'est au printemps. Donc, du coup, des événements phares ou même des Coupes du Monde, on sait que la Coupe du Monde de rugby aura lieu en 2023. Donc, dès à présent, quand on va approcher de 2023, on pourra intégrer le fait que de telle date à telle date, c'est la Coupe du Monde. Donc, on va faire en sorte que ce bruit de fond de la Coupe du Monde existe. Donc, on a l'impression, mais parce qu'on peut anticiper. Donc, il y a un certain nombre d'événements qu'on peut anticiper et qu'on prévoit dès à présent dans la narration. Et après, il y a des choses qu'on va retoucher à la minute presque lorsqu'il s'agit de faire des hommages. Par exemple, quand dernièrement, il y a Jean-Paul Belmondo qui est décédé, on a pu faire un hommage quasiment de la veille pour le lendemain, qui est un hommage très fort d'ailleurs. Et ensuite, il y a les intuitions des scénaristes. Donc, là, ça, c'est incroyable. Parfois, il y a des choses qui se produisent, comme notamment au moment de l'épidémie du Covid. Il y avait eu une anticipation, une intuition qui avait été prévue. Donc, l'histoire qui consistait à traiter une épidémie à l'hôpital de Marseille-Est avait été décidée en juin. Et l'épidémie du Covid ou de la Covid est arrivée chez nous, en tout cas en janvier, février et puis mars. Et c'est pile au moment où a été diffusée cette intrigue qui avait pourtant été décidée en juin. Donc, voilà. Donc, là, les téléspectateurs se sont dit, mais comment ils ont fait ? En fait, c'est juste un hasard. Et qu'est-ce que ça fait la première fois qu'on entend quelqu'un dire son texte ? Je pense que ça se rapproche assez de la sensation que peut ressentir un comédien lorsqu'il se voit jouer à l'écran. En fait, c'est une sensation qui est assez étonnante. Parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous échappe totalement. Et ça, moi, je n'ai rien contre parce que je ne suis pas dans la possession du texte. Le texte, il a déjà mille fois vécu entre le réalisateur, le tournage, le montage, etc. Et du coup, il est déjà très, très loin. Et en fait, de le voir revenir comme ça à l'image et de l'entendre, donc c'est une sensation qui est très étrange. Moi, je sais que j'ai eu un peu deux périodes. À une époque, j'avais vraiment le plaisir de redécouvrir les textes. Après, il y a eu une autre période où j'avais un peu de mal. Donc, je regardais un peu en diagonale. Et là, maintenant, c'est à nouveau peut-être depuis que je suis dans une logique plus industrielle avec plus belle la vie. C'est quelque chose avec laquelle je me suis habituée. Et c'est extrêmement formateur pour le coup de voir comment son texte a vécu et de se rendre compte en fait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ensuite, est-ce que vous écrivez particulièrement pour le comédien ? Par exemple, dans Plus belle la vie, vous savez quel comédien va jouer tel rôle. Maintenant que vous les connaissez, est-ce que vous changez votre manière d'écrire en fonction du comédien ou peut-être sur un autre scénario ? Est-ce que vous allez écrire en pensant à un comédien en particulier ? Oui, alors ça, ça arrive souvent. Alors, sur Plus belle la vie en particulier, on va surtout écrire en fonction du personnage existant. Mais la question du comédien se pose sur la création de personnages. Par exemple, on crée un personnage, on sait qu'il va être joué par un comédien qui n'a pas encore été casté. C'est très compliqué d'écrire les premières scènes sans connaître le comédien parce qu'on ne connaît pas son débit de parole. On a imaginé que le personnage parle pour X raisons lentement, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire avec le comédien qu'on va recruter lentement ? Donc ça, c'est vrai que ça nous aide souvent de voir par exemple les vignettes casting pour savoir un peu, ça nous aide aussi à incarner le personnage et à le dialoguer. Après, moi, ça m'est arrivé sur un film qui s'appelle Classe unique d'ailleurs et qui est repassé sur France 3 là cet été, sur des migrants. Il y a un personnage de mère, de mère d'un village, qu'on n'arrivait pas à écrire et en fait, on s'est mis dans la tête que ça serait André Dussolier qui jouait. Bon, c'était fait plaisir, c'était dans notre tête. Et en fait, ça nous a débloqués totalement parce que du coup, ça nous a permis de trouver un chemin d'écriture entre nous et le personnage et vraiment de le faire vivre, etc. Alors au final, ce n'est pas du tout André Dussolier qui a joué, c'est Sam Carman et qui le joue très très bien. C'est très bien aussi. Voilà, on était très contentes. Mais ça nous a aidé en fait parce que tout d'un coup, en comédien, on peut l'imaginer dans ce personnage-là. Oui, vous avez le personnage incarné. C'est ça, exactement. Est-ce que vous trouvez que le métier de scénariste est reconnu à sa juste valeur en France ? Je pense que ça progresse. Franchement, j'ai pu voir l'évolution, c'est assez étonnant. Ça progresse énormément et pour moi, la marque de ce progrès vient du... Enfin, ce que je trouve assez notable, c'est qu'on considère de plus en plus qu'écrire un film ou une série nécessite une expertise qui n'est pas partagée par tous. Parce qu'en fait, on sait tous écrire. Vous, vous écrivez des mails, peut-être des études ou des articles. Donc tout le monde se dit qu'il peut écrire. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la musique. Il y a plein de gens qui ne savent pas lire une partition. On sait tous lire des mots, des phrases, etc. Donc tout le monde a l'impression de savoir écrire. Et là, moi, je trouve de plus en plus, il y a une ligne vraiment de partage entre des gens qui reconnaissent quand même qu'ils ne savent pas écrire et que ça nécessite une véritable expertise. Et je pense que c'est l'arrivée de la série qui a fait ça avec vraiment des problématiques de narration et de construction et de structuration de la narration assez complexes, y compris pour les scénaristes. Et les producteurs et les chaînes se rendent bien compte qu'il y en a qui savent faire et puis d'autres qui ne savent pas faire. Et ça, ça crée de la valeur, en fait, cette reconnaissance-là. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui ont vraiment une valeur vraiment ajoutée par rapport à d'autres. Et donc moi, je pense que ça participe à la reconnaissance de plus en plus des scénaristes. Après, je pense que cette reconnaissance, si elle existe du côté du métier, enfin du secteur, des professionnels, je pense qu'elle doit être de plus en plus ancrée du côté des institutions. Et c'est aussi pour ça que nous, avec certains scénaristes, on a créé la Cité européenne des scénaristes, qui est vraiment un acteur culturel, qui est dédié au métier de scénariste, justement pour pouvoir amplifier ce phénomène de reconnaissance du métier de scénariste et du coup, de promotion vraiment de ces techniques, de ce savoir-faire, des gens qui le font, aussi dans une perspective. Et je reviens du coup sur la première question de comment on devient scénariste, aussi dans une perspective pour dire aux gens, venez en fait, venez de devenir scénariste et on peut devenir scénariste de telle façon, il y a tel débouché, telle perspective. Parce que tout est lié en fait. Si un métier, il n'est pas reconnu, bon, on n'a pas envie en fait d'y aller. Et s'il n'est pas reconnu, c'est qu'il n'est pas non plus connu, c'est qu'il n'est pas attractif, c'est que bref. Donc voilà. Et donc pour répondre à la question, moi je pense qu'on est sur une pente aujourd'hui plutôt positive et vertueuse quant à la reconnaissance de ce métier. Oui, parce que c'est vrai que dans le cinéma français, si le réalisateur n'est pas scénariste, on ne met pas le scénariste en avant. Exactement. Et ça, en fait, je pense que ça change aussi pour le cas précis du cinéma. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui change grâce aux réalisateurs aussi. Parce qu'en fait, beaucoup de réalisateurs souffrent de cette injonction qui leur est faite d'être aussi scénariste. Et il y a beaucoup de réalisateurs qui disent, mais moi je veux être réalisateur, je n'ai pas dit que je voulais écrire. Et du coup, on leur impose de savoir écrire et c'est des souffrances incroyables où ils se disent, mais en fait, non. Un, je ne sais pas. Deux, je n'ai pas envie. Moi, je n'ai vraiment envie de réaliser. Et aux Etats-Unis, ils ne se posent pas cette question. Il y a beaucoup de réalisateurs. Ils n'écrivent pas. Ils sont extrêmement reconnus dans leur position de réalisateur. En France, on attend du réalisateur qui sache écrire comme si le fait de savoir réaliser et écrire, ça faisait deux, un auteur avec un grand A. là où, en fait, moi je pense qu'on devrait attendre d'un réalisateur déjà de savoir réaliser. Et je pense que si on arrivait, et c'est un peu ce que je dis sur le plan institutionnel, c'est-à-dire que ça, c'est des choses qui, à mon avis, peuvent être changées avec une volonté politique, peut-être dans la question des attributions des aides ou dans la manière dont les aides sont attribuées, d'arriver à dissocier la figure du réalisateur de la figure du scénariste. Peut-être que c'est les mêmes personnes, peut-être que c'est la même personne, mais ne pas dire un réalisateur qui sait écrire. Non, c'est un réalisateur qui est aussi scénariste. C'est bête, mais franchement, dans la sémantique, c'est déjà deux choses différentes. Et on ne dit pas que c'est un réalisateur qui sait monter, on dit que c'est un réalisateur qui est aussi monteur, qui est aussi musicien, qui est aussi... Et scénariste, c'est un métier, ce n'est pas juste une compétence annexe de la réalisation. Et donc, si je suis réalisateur et que j'écris, c'est que je suis réalisateur et que je suis aussi scénariste. C'est bête, mais en fait, et du coup, c'est ça qui, mon avis, contribue à changer les choses parce que, déjà, parce qu'il y a beaucoup de scénaristes qui se sont formés au scénario à la Fémis et qui sont ensuite devenus réalisateurs, mais qui sont devenus réalisateurs parce qu'ils étaient d'abord scénaristes et qui, parfois, du coup, écrivent pour d'autres réalisateurs. Et en fait, ça, je pense que c'est hyper positif pour tous les métiers, à la fois pour le réalisateur, pour le scénariste et aussi pour le secteur parce qu'on est du coup dans une logique à laquelle moi, porte le nom des gens. C'est-à-dire, à un moment donné, ce qui compte, c'est le projet et on va ajouter des compétences et des expertises très fortes qui vont permettre de faire le meilleur projet. C'est-à-dire, on n'est pas dans une personnalisation du projet. Genre, moi, réalisateur... Mais c'est un travail d'équipe. Exactement. C'est ça, en fait. Et en dissociant bien en disant réalisateur d'un côté scénariste de l'autre, déjà, au sein même d'une même personne qui ferait les deux, déjà, on introduit une coopération. Quelle qualité il faut avoir pour être un ou une bonne scénariste ? Alors, moi, je pense que la qualité, il y en a plusieurs. Mais je dirais qu'une des qualités premières, c'est la curiosité. Et ensuite, c'est la capacité, pour moi, à travailler en équipe. Donc, la générosité aussi, vraiment, la curiosité, la générosité. Et travailler en équipe et savoir vraiment se remettre en cause à tout instant. Donc, une forme aussi d'humilité curiosité, générosité, humilité, je pense que c'est pas mal comme qualité humaine. Après, pour ce qui est des qualités plus techniques, il faut vraiment aimer structurer. Il faut aimer écrire pour l'image, quand même, ce qui est très particulier, qui est très différent, à mon avis, de l'écriture d'un roman. Ou parfois, on peut aimer le style, aimer travailler son écriture, ce qui ne sert strictement à rien dans le cadre d'un scénario, puisque tout ce qui est de l'ordre de la description sera incarné par une image. Donc, il faut aimer ce travail-là qui est technique, qui peut aussi être un peu ingrat, parce que ça participe aussi parfois au manque de reconnaissance, parce que le scénario, en tant que tel, ne fait pas œuvre. C'est une œuvre en devenir. C'est lorsque ça sera tourné que ça sera œuvre. Donc, voilà. Mais c'est vraiment l'idée, à mon avis, qui traverse quand même tout ça, entre la curiosité, les qualités que j'ai citées, c'est ce qui est derrière l'idée d'aimer travailler en coopération, ensemble, autour d'un projet. Merci Pauline Rocafoule pour cet entretien. Et si le métier de scénariste vous intéresse, la Cité européenne des scénaristes propose un tutorat qui permet à un scénariste débutant de travailler avec un professionnel. Vous pourrez retrouver tous les renseignements sur leur site, cité-européenne-d-scénariste.com Edonia Radio Sous-titrage Société Radio